Après 4 défaites consécutives, toutes compétitions confondues, l'OM est en sérieuse crise de confiance. Une victoire cet après-midi face à Dijon devient impérative pour recoller à 3 points du podium. Et Dijon pour sa part est barragiste suite à ses 9 matchs sans succès. Avant la rencontre, minute de recueillement, la mémoire des victimes dans l'immeuble récemment effondré à Marseille. Rudi Garcia est suspendu, c'est Frédéric Bompard, son fidèle adjoint qui donne les consignes et qui est présent sur le banc pour cette rencontre. Qui va voir les Dijonais se montrer les plus dangereux avec cette frappe de Slity repoussée par Stem Mandanda façon manchette de volleyball. Et Marseille vont réagir avec Ocampos qui va travailler le centre tendu. C'est un immense cafouillage qui ne profite pas à Kostas Mitroglou qui envoie ce ballon au-dessus de la barre de Runarsson. Marseille monte en régime au courant de cette première période avec Florian Thauvin qui travaille avec son pied gauche. Et va trouver Lucas Ocampos qui avec son talon remet astucieusement à Mitroglou. Mais le grec fait preuve une nouvelle fois d'une énorme maladresse. 0 à 0 toujours. Nous sommes dans les arrêts de jeu de cette première période. La tête d'Adil Rami pour l'ouverture du score. 1 à 0 pour les Marseillais. On va s'apercevoir au ralenti. C'est très subtil que Lucas Ocampos a effleuré ce ballon du bout du bout du pied. Alors le but va être finalement attribué à Lucas Ocampos. Peu importe, Marseille amène bien à 0 à la pause. Éliminé de Coupe d'Europe, les Olympiens vont devoir se concentrer sur leur objectif qualification en Ligue des Champions. La défaite face à Lazio en milieu de semaine a été au moins bénéfique sur le plan du mental. Les Marseillais qui s'étaient inclinés 3-0 face à Montpellier à la Mosson lors de la dernière journée relèvent la tête, font preuve de solidarité. Même s'ils ne sont pas à l'abri d'un retour des hommes d'Aloglio. Le bon mouvement des Bourguignons avec ce contrôle orienté dans la surface de réparation de Wesley Saïd. La sortie de Steve Mandanda et Marseillais surtout dangereux sur coup de pied arrêté. En fin de partie, c'est tiré par Payet, le retourné de Strootman et Adil Rami qui dévie de la tête. Celui-ci lui est bien accordé, ça fait 2-0 pour les Marseillais à la 84ème minute. Il n'y aura pas eu énormément de choses, on ne va pas se le cacher au cours de cette deuxième période. Peu flamboyant dans le jeu, l'OM prend 3 points et c'est ce qui est le plus important dans la période actuelle. Dijon sans succès depuis 10 matchs, reste englué en bas de tableau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada